... Tu chantes aussi, hein ? Très bien, avec gloire à Dieu. Alors, Galaxie, chapitre 6, verset 6. Est-ce que tu peux nous lire cela ? Docteur Marisol va nous aider. Merci. Tu peux nous lire cela ? Miss H, verset 6. Tout celui à qui l'on conseille, l'âme. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. L'on conseille la parole face par de tout certien à celui qui l'enseigne. Tout ce lien ? De tout certien à celui qui l'enseigne. C'est quelle personne ? Oui, c'est bon. C'est une personne encore en vue. Viens, viens, viens me voir. Miss H, de votre béné, ici. Alléluia, attends, c'est là. J'aime beaucoup la porte-il, moi. L'éloi, c'est. Que celui à qui l'on conseille la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Tu peux relire encore. Que celui à qui l'on conseille la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Voilà. Je vous en prie, c'est comme ça. C'est pas la même chose. Eh bien, lui, c'est bon, nous a, comme on dit à quoi, tu vas remélanger. Tu vois, non ? Le mot traduit par bien, par sélo, par d'autres traducteurs, et nous-mêmes, on l'avait suivi dans la version de la martin, et on a corrigé ça. En fait, le mot grec signifie bon, tout ce qui est excellent, tout ce qui est heureux. Et c'est le même mot que l'on trouve dans l'interprétation. Il a dit que si un membre est honoré, que l'on soit honoré. C'est tout. Alors, quelqu'un, Paul a dit, qu'il faut donner l'argent à la place parce qu'il te donne la parole, c'est faux. Je répète ma question. Donc, si on s'en tient à se laisser, le passé est prêche, et moi je comprends avec cette famille. Le passé est prêche. Et je l'appelais en plein temps. Et moi je comprends avec ça. Comment il fait ? Comment il fait ? Elle peut me voir. Tu veux un parlement ? Oui, 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 oui. Tu veux un parlement ? C'est tout. Tu vois ça. Essayons pas de laisser ma soeur. Alors. C'est tout. C'est tout. Je peux te dire qu'on venne. Je peux te poser un petit chiste. Allez-y, je sais pas, je sais pas si tu peux ça n'a qu'un des maîtres. Il s'en t'est qui, il doit commencer par l'euro. Je sais pas, non. Il doit partir de la chiste. Il s'en t'est qui ? C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Dans quelle église on va passer ? Alors, je crois qu'elle s'est portée là, 3, 2, 3, 3. Elle a posé une bonne question, hein ? Dans quelle église on va ? Parce que là, on est tous mélangés. Et là, tu t'en vas et tu t'en vas, tu m'as encore plus vite, mais je vais créer des vis ici, et je t'en vais, je t'en vais. Parce que dans les vis, on continue de conseiller comme ça. Chez nous, quand tu parles en langue, on est à l'aider de Dieu. Je vais te dire, quand tu parles en langue, t'es pas à baptiser ce test. Et donc, tu s'en vas, non ? Et je vais essayer, tu parles en langue, tu parles en langue, je t'aime bien et je t'aime bien. Non, c'est pas à baptiser. Ouah ! Ché, 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 ché. Ché ça ! C'est pas à baptiser. On va dire à quel point. Regarde, Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 6, est-ce que tu peux lire ? Nous vous recommandons aussi, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout homme qui se vit frère et qui vit d'une manière déraînée et pense selon les traditions qu'il a reçues le nom. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, puisque nous n'avons pas marché dans le désordre par les vies. Je pense que tu es là. Et nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé 8 jours pour être à la charge d'un point de vue. Pour être à la charge, mais pourquoi le pasteur est à la charge ? Parce que Dieu l'a appelé pour pas faire. Mais est-ce que Paul, Dieu ne l'a pas appelé pour porter cette lettre-là ? Dieu ne l'a pas appelé. Dieu l'a appelé aussi. Donc on prie plus que notre pasteur, plus que moi-même. Donc on prie honnêtement. Moi je vais en partir. Ok, je vais te répondre après. Ok. Regarde, regarde. Regarde, verset 11. Verset 11. Qu'à nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent sur le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. C'est pourquoi nous recommandons donc à ces gens-là et nous les entendons par l'enseignement Jésus-Christ à manger l'homme en paix, en travaillant paisiblement. Mais pour vous, frères, mais pour vous, mes frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette évite, faites-le connaître et n'oubliez pas à lui afin qu'il prouve de l'âme. Ok. Donc pour le dire que chacun doit travailler et qu'il n'a pas de manger, il peut prendre des gens gratuitement. Tu vois, Jean-Marie ? Et s'il y a un cas spirituel, il faut comment ? Le passé ? S'il y a un cas spirituel ? Très bonne question. Eh bien, s'il y a un cas spirituel, eh bien... Une délivrance. Une délivrance. T'es un chrétien, tu veux dire ? Oui, il y a quelques-uns précisés. Je suis d'accord parce qu'il porte au péché et des mots reviennent. Maintenant, il y a quelqu'un qui est dans la Bible. Invoque-moi et je te répondrai. Tu sais qui c'est ? C'est Jésus-Christ. Oui. Il y a un numéro de téléphone qui est plus connecté au ciel. Ah, Jérémie 33 ? C'est moi. Ah, invoque-moi et je te... C'est moi. Il faut dire maintenant, c'est lui maintenant aux chrétiens, la réalité d'invoquer les passeurs. Qu'ils invoquent le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501